C'est un bandit de grand chemin placé à un poste stratégique au sommet de l'État. Tout récemment des plaintes ont été déposées contre lui au tribunal du Mfundi pour usurpation d'identité. Ferdinand Ngo Ngo qu'on ne présente plus. L'homme au multiple gaffe depuis sa nomination au secrétariat général de la présidence de la République, vient de frapper un grand coup. 850 millions de francs CFA destinés aux droits d'auteur et droits voisins des artistes camerounais détournés par ce dernier. Dans un communiqué exclusif que Info du Monde vous propose de découvrir. L'ex-colonel de Biya nous dévoile la stratégie utilisée par Ngo Ngo pour endormir les artistes tout en s'accaparant de leur argent. En outre, il déplore le fait que malgré toutes nos sensibilisations, les camerounais continuent de s'endormir pendant que certains individus d'État leur plongent dans une souffrance indescriptible. Info du Monde pour un intérêt général vous demande de bien écouter ce communiqué et de le partager massivement. Juste après le générique on commence. L'homme à la panque a envoyé ce document. Vous avez vu ça sur ma page Facebook pour ceux qui disent ce document-là. Que dit ce document ? Le 26 février 2024, le ministre d'État, secrétaire général, a monsieur le directeur général de la radio, Cameroun Radio & Television, Yaone, il dit objet, objet, virement de redévance, des droits d'auteur, des droits voisins dans le compte du dépôt spécial. Virement de redévance, des droits d'auteur, des droits voisins dans le compte du dépôt spécial. En vous réitérant les termes de ma correspondance numéro B-1974-FGPR du 22 décembre 2023, cité en référence, est relative à l'objet repris en marge. L'objet repris en marge, c'est virement de redévance des droits d'auteur et des droits voisins dans le compte du dépôt spécial. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au virement dans le compte du dépôt spécial à la CBC-Bank numéro 10-008-000-30-3713-10-40-40-401-92 de la somme de 850 millions de francs CFA représentant la rédévance des droits d'auteur et des droits voisins. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Ferdinand Ngangor, copie SPM, Minac, Mincom. Je commence par le Mincom, ministère de la communication. Je vous rappelle très bien que lui qui prend cette décision-là et adresse la copie de cette décision au Mincom. Le Mincom qui s'appelle René-Emmanuel Sadi. Vous connaissez qui est ce type ? Qui est René-Emmanuel Sadi ? René-Emmanuel Sadi, c'est l'un des capés du gouvernement camerounais. Un terme d'administration, il connaît. Ce Mbutman qu'on appelle Ferdinand Ngangor ne sait pas que René-Emmanuel Sadi, c'est l'un des capés du PCA. Ouais, le pays là vraiment, non, il y a l'imposture, il atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà un Dourungo qui n'a rien à voir, qui m'a donné les instructions au patron de la communication au Cameroun, avec lequel les artistes doivent dealer. C'est lui le PCA, de la CRTV. C'est-à-dire que l'imposture intellectuelle, l'imposture gouvernementale, l'imposture du pouvoir, quand on vous dit « abus du pouvoir », lui il informe le Mincom, le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication qui n'est autre que le PCA de la CRTV. Lui qui doit prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il doit être à la base de cette décision qui dit « ok, voici ce qui doit être fait » et il informe le président. Voilà un Dourungo qui sort de nulle part et dit qu'il est secrétaire général, celui qui vient donner les instructions fausses, parce que ce sont les fausses instructions. Quand il fait ça, c'est qu'il se prépare déjà à frapper. Il veut voler. Ngangor ne fait que ça. Voler le matin, voler à midi, voler le soir, voler quand il dort, voler quand il se réveille. Il vole, il vole, il pire, il détruit, il tue et il détruit. C'est ça. C'est tout ce qu'il a fait pendant la canne, c'était ça. Le Covid, c'était ça. Les gens sont morts avec cette signature. Et rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. On détournait des milliards. Le pétrole camerounais a des problèmes à l'étranger à cause de ce type. La Sonara, c'est ce type. La SNH que vous avez, vous voyez partout, c'est ce type. Koko, le problème que nous avons avec le Tchad, c'est le même type. Le football, c'est lui. Ce type-là. Les investissements au Cameroun, c'est le monsieur que vous voyez là. Le malheur camerounais en ce moment, c'est lui. Je ne sais pas si c'est juste une haute instruction, si c'est le zèle, si c'est le malimpostur, ou alors c'est parce que les Camerounais sont lassés comme ça, qu'ils sont, voilà, ok, faites comme vous voulez, on n'en peut plus. Mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on n'en peut plus, que ce monsieur continue à détruire le pays comme ça. Parce que, pourquoi je vous parle de ce document ? Je vous parle de ça parce qu'il y a un autre document. Que voici. Je l'ai imprimé. Que dit ce document ? 23 mai 2023, le directeur de cabinet, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, domiciliation du paiement des alliériens de redévance due par la CRTV au titre des droits d'auteur et des droits voisins pour les années 2015, 2016 et 2017. Démiciliation du compte. Démiciliation du compte. Ça a son importance comparativement à ceci. Voilà la note de l'année dernière. Faisons suite à la correspondance datée du 6 septembre 2016 et le recours à l'intervention en date du 25 avril 2023 du cabinet conseil à tout agissant pour le compte des organisations de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, OIGC, SOSILAGRA, SCAAP, CMC et SOCADAP. J'ai l'honneur de vous réitérer les hautes instructions de monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, qui vous ont été transmises par correspondance au numéro 8 du 6 septembre 2016, vous demandant de veiller au respect strict des dispositions législatives et réglementaires qui font des organisations de gestion collective des sociétés civiles et leurs ressources des fonds privés appartenant aux artistes et pour la gestion desquels l'administration n'a aucune compétence. Cette dernière phrase est importante. Les fonds privés appartenant aux artistes et pour la gestion desquels l'administration n'a aucune compétence. Par conséquent, vous voudrez bien vous en tenir à la libre volonté des organisations de gestion collective sub-mentionnées qui ont convenu de domicilier le paiement de leurs fonds privés, notamment des alliérés de redévance dues par la CRTV au titre des droits d'auteur et des droits voisins pour les années 2015, 2016 et 2017 dans le compte d'opérations logées à la société camerounaise de banque, SCB. Vous voudrez bien me rendre compte de vos dirigences pour la bonne information du chef du gouvernement. Signé là, monsieur Ebouné, c'est le nom d'un responsable de... Voilà. Voilà le document. Ce qui m'intéresse ici, c'est que nous sommes en 2023, les artistes, ces gens-là, j'avais des pronoms parce que c'est un peu flouant ce document. Donc il n'est pas clair comme celui-ci. Je ne sais pas pourquoi celui-ci est sorti un peu flou. Donc, je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce que voilà deux documents. Il y a un qui était d'un posteur, celui-ci. C'est un document écrit par Amantel qui veut encore voler. Voilà qui a signé. Vous avez vu ce document signé ? Vous avez vu ce document circuler là ? Ce document, vous l'avez vu circuler, le document que vous voyez là ? Il a circulé partout dans les réseaux sociaux. Ce document que vous voyez là. Signé N'Gongo. C'est lui. Donc, N'Gongo veut délocaliser le compte pour aller partager dans l'agent avec une société qui n'a rien à voir avec le recouvrement de ce qui est fait. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui est très grave. Vous voyez combien d'années plus tard ? Recouvrement des frais qui appartient aux artistes depuis 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Alors, comment pensez-vous que ces artistes vivent ? Pour ne commencer que par là, avant de revenir sur N'Gongo. Comment pensez-vous que ces artistes vivent ? Ils doivent produire, ils doivent composer, ils doivent voyager, ils doivent faire des concerts, ils doivent nourrir leur famille, ils doivent payer des factures d'eau, de l'électricité, de courant, ils doivent se soigner. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'autre revenu que leur voix, que ce que leur voix peut produire. Ils n'ont pas d'autre revenu que ce que leur voix peut produire. Ils n'ont pas d'autre revenu que ce que leurs, you know, les batteurs, les artistes, les chanteurs, les choristes, les auteurs, compositeurs, les interprètes. Ils n'ont que leur voix, c'est ça, leur instrument et leur main. Vous, vous êtes voleurs de pétrole, voleurs du bois, voleurs de l'air, voleurs de bananes, voleurs de poissons, voleurs de tout, même les oeufs, les poules et les chèvres. Mais vous prenez encore l'argent des artistes, des artistes qui sont là, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre que leur voix au quotidien. Vous voulez encore. Vous êtes des voleurs de cercueil. Vous êtes des voleurs de vie sans vie. C'est-à-dire, vous êtes des voleurs de corps sans vie. Vous voulez des vie sans vie. C'est-à-dire qu'on vit, mais on n'a pas de vie. Vous voulez même des corps qui sont déjà morts. Vous voulez des corps et des organes vivants. Vous voulez des langues. Vous voulez le sang humain. Vous voulez la chair. Vous voulez les organes intimes. Vous voulez tout. Vous allez encore voler les droits d'auteur. Vous allez encore voler les droits voisins. Vous voulez les artistes. Je ne sais pas comment peut-on vous qualifier. Comment peut-on qualifier des membres de ce gang de bandits ? Moi, je ne comprends pas. Comment pensez-vous que des artistes vivent dans ce pays ? On les a prostitués et vous allez les voir sur des plateaux de télé. Prendre des vidéos pour insulter d'autres qui sont dans un autre combat. Vous n'allez pas voir un artiste prendre sa caméra. Prendre son téléphone. Venir insulter N'Gongo. Parce que c'est N'Gongo qui les fait souffrir. Venir insulter Charles N'Gongo. Parce que c'est Charles N'Gongo qui les fait souffrir. Mais vous allez voir ces incultes-là. Certains d'entre eux. En tout cas, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Prendre la caméra. Venir sortir des gros mots. Pour insulter d'autres femmes. Qui sont dans un autre combat. Mais vous laissez le vôtre. Là où on vous ruine. Vous n'avez pas de maison. Vous n'avez aucune activité. Vous n'avez que votre voix. Votre composition. Votre guitare. Votre micro. Votre batterie. Vous n'avez que ça. Pour vivre. Et c'est d'ailleurs beaucoup aux Etats-Unis. En France. Partout. Les artistes sont des milliardaires. Parce qu'à travers leur musique. Ils sont devenus. Ils ont des grands marques dans le cosmétique. Dans le sport. Dans le sportwear. Dans le civil. Ils ont des trucs. Des cabinets. Un peu partout. Parce qu'ils sont partis de la culture. De l'artiste. L'artiste est parti de sa chanson. Pour créer d'autres emplois. Mais vous, vous n'avez rien. On a décidé de vous transformer. Vous êtes devenus des gens qui fréquentent les marabouts. Des charlatans. On vous exclut maintenant. Pour aller insulter les personnes. Quand Chantal Biya a besoin. D'envoyer des gens sur le terrain. Pour aller insulter les gens. On prend les artistes. Qui sont en manque d'inspiration. Parce que comment est-ce que tu peux avoir l'inspiration. Quand tu as faim. Comment peux-tu penser quand tu es persécuté. Comment peux-tu penser dans le noir. Quand tu n'as même pas l'électricité. On te demande de payer le noir. Et tu n'as pas cet argent. Parce que les gongos, les chalondongos ont volé. Mais tu trouveras le moyen. De venir t'asseoir sur un plateau télé. De faire des clashs avec des gens qui sont dans un autre combat sociétal. Qui ne te concerne pas. Enfin. Indirectement. Ne te concerne pas. Mais te concerne directement. Mais tu viens t'attaquer à ceux-là. Au moins. Qui ont le courage de parler. Mais là où ça te concerne. On ne te voit pas. Mais vous allez retrouver. Oui monsieur. Ne pose pas de questions. Parce que ces artistes-là non plus. Ne savent même plus où mettre la tête. On ne sait plus. Yes sir. On ne sait plus où mettre la tête. Ils ne savent plus où mettre la tête. Parce que quand tu les vois avec les démarches. Maman Feu là dehors. Ne pose pas de questions. Des femmes comme des hommes. Parce qu'on les a chosifiées. Regardez comment la première fille. De la musique cambronaise est décédée. Je ne cesserai jamais de parler d'elle. Elle m'a régi. L'ordonnance. Dans son ordonnance. Elle même qui parle avant de mourir. Insuffisance alimentaire. Une fille qui est née dans un pays. Qui nourrit d'autres pays voisins. En livraison de nourriture. Elle meurt. Insuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'on lui a donné une maison. Les N'Gongo et leurs amis ont volé la maison. Bia a donné une voiture. N'Gongo et ses amis ont volé la voiture. Ça me rappelle l'histoire de Mbongo. Une naguette. De ce niveau-là. On vole sa voiture. Ça ne m'étonne pas. Qu'on ait volé la voiture de Mbongo. Parce que quand vous voyez. Oswald Babouki. A envoyé des personnes aller voler des voitures au Togo. Et on est-il là-bas. Oswald Babouki donne un laissé-passer. Pour que ces gens-là rentrent avec les corps au Cameroun. Vous comprenez le degré de ce genre du monde. C'est un membre du gouvernement. Donc aussi longtemps que nous n'allons pas prendre nos responsabilités. Et pour qu'on se fasse respecter par ces gens-là. Ils vont vous prendre comme des choses. Vous avez la fille d'Oswald Babouki. Qui gagne des prix. Elle ne gagne aucun argent. Je ne sais pas où passe sa musique. On l'achète où. Mais elle gagne des prix au pays. Ou est-ce qu'Ami Briand n'a jamais eu un prix dans notre pays. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Ou on vous amène à aller vous ridiculiser. Ou on ne devait même vous appeler. Vous boycotter ces choses-là. Parce qu'on vous met sur des plateaux. Avec des gens qui viennent souiller votre savoir-faire. Tout le monde à cause de la pauvreté est devenu artiste. Vous voyez des gens qui gagnent 1500 francs ces femmes. 1500 francs. De droits d'auteur. 1500. Des artistes chevronnés de mon pays, le Cameroun. C'est-à-dire que les artistes américains. Là où je suis aux Etats-Unis, à New York. Les artistes américains profitent, volent les oeuvres de certains artistes camerounais. Pour en faire des recherches aux Etats-Unis. Mais chez nous, ces artistes-là gagnent 1500 francs des droits d'auteur. 20 000. 50 000 francs CFA. Mais vous avez les Indiens. C'est Indien, c'est Indira, c'est pas la fille de Oswald de Babouké. Son père vole l'argent des vins. Son père vole les trucs parce qu'il ne paie pas la douane. On détourne l'argent. Mais ils sont des artistes qui sont au même titre que vous. Ah non les gars, il faut la révolution populaire dans ce pays. Je ne suis pas pour qu'il y ait une élection présidentielle avec ce système en place. Parce que si vous ne faites rien pour qu'on se revolte, vous n'allez pas seulement être des musiciens mendiants, vous allez officiellement avoir une autre rubrique des musiciens prostitués soumis. Oui monsieur, quel est le musicien camerounais qui gagne l'argent avec la musique ? Quel est le musicien camerounais, camerounais qui gagne l'argent avec la musique ? Enlevé Marno Dibango. Enlevé quelques deux ou trois. C'est qui ? Et pourtant ce sont les plus grands chez nous aujourd'hui, les influenceuses prostituées peuvent nourrir les artistes. Influenceuses. J'ai déjà vu des gens que tu l'invites à un concert, qu'il donne ta moralité, il dit que non je ne joue pas, ce n'est pas toi qui peux me produire. Même si tu payes des milots, tu te dis non, 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 passe, 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 passe avec ça. Aujourd'hui on peut déplacer n'importe quel artiste parce qu'on est prostitué, on déplace n'importe quel comédien, parce qu'on est prostitué, on a un peu d'argent qu'on gagne comme ça en insultant les gens en montrant les fesses. On déplace un artiste pour venir jouer. Non les gars, il est temps de prendre nos responsabilités. On ne peut pas se plaindre éternellement. On ne peut pas éternellement se plaindre pour ce qui nous revient de droit, pour ce qui vous revient de droit. Je prends la parole ici parce qu'un jour en France, j'avais déjà organisé des manifestations avec des jumeaux camerounais qui font la musique. J'ai imprimé les t-shirts. Nous sommes allés manifester à l'ambassade pour les droits des artistes. Pour les droits des artistes. Parce que les artistes se voyaient comme ça régulièrement leurs droits piratés. Je prends la parole parce que sans la musique, la société est une société mourante. Une société triste. Parce que ma musique, même dans la tristesse, la douleur, la mort et la maladie, la musique est là pour adoucir. Sans la musique, cette société serait encore. On est conçu dans la musique. Tu dors dans la musique. Tu fais l'amour dans la musique. Tu nais dans la musique. La première chanson que tu écoutes, c'est la musique. La première parole, c'est la musique. Et quand tu meurs, c'est toujours la musique. Dans n'importe quelle situation et positionne la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la musique est présente en voiture. Elle est présente au bureau. Elle est présente en cuisine. Elle est présente au réveillon, au deuil, à la mort, à la veillée. Elle est présente au travail. Elle est présente à l'école. Elle est présente partout en campagne politique. Elle est présente. Comment se fait-il que ces personnes-là qui nous accompagnent dans toutes les situations de notre vie, quand on a réussi un diplôme ? La musique est là. Quand on veut célébrer, elle est là. Au mariage, elle est là. Au baptême, elle est là. Anniversaire, elle est là. À la naissance, elle est là. Mais ces gens-là sont des pauvres. Matériellement pauvres. On les humilie tous les jours. Et ceux qui n'ont rien avec votre rubrique, on les honore tous les jours. Vous trouvez des gens qui chantez n'importe quoi ? Mais on va vous dire, non, non, je l'ai retrouvé avec Chantal Bia. Des gens qui ne représentent rien. Mais les artistes camerounais chevronnés, je ne sais pas combien d'entre eux ont déjà eu à mettre leurs pieds à la présidente. Je ne sais pas si Salé John, cet artiste que j'aime beaucoup, a déjà été invité au palais. Je ne sais pas. Salé John, l'un des artistes qui a encore la tradition de l'ambassiné chez nous. Je ne sais pas s'il a déjà été invité par le premier ministre, par le ministre de la Culture, par le président ou sa femme. Je ne sais pas. Mais ces gens-là préfèrent donner des centaines de millions aux artistes qui viennent d'ailleurs. Mais ceux qui font notre culture, notre musique, on ne les voit pas. Mais vous allez voir les prostituées d'État. Il était avec la présidente, la première dame. Mais quand il faut insulter les camerounais qui se lèvent pour dire qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas le couroir. En ce moment-là, on retrouve des artistes qui ont la voix. Vous allez retrouver les vieilles chouettes, comme c'était les appels, les mabouillards complètement perdus et sonnés, qui prennent le micro pour venir insulter les camerounais qui parlent de ce qui ne va pas au Cameroun. Le voilà donc maintenant. Voilà leur argent. 850 millions qu'on gong'o vole encore pour aller mettre dans un comté qui n'a rien à voir avec le comté initial. Il y a quelqu'un qui gère ce comté-là qu'on appelle Atou, qui s'occupe du comté des artistes. Ngong'o prend maintenant les devants, il va créer un faux comté quelque part avec d'autres pour aller se partager 850 millions. Quel argent ce monsieur en a, n'a pas encore eu ? Quel argent ce monsieur cherchait-il encore ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Alors, voilà un problème qui vous concerne. Nous, on prend ça sur nous. Et quand on parle comme ça pour vous, on essaie un peu de prendre votre défense, et ce qui est d'ailleurs logique. Il y a un autre artiste qui va dire, non, on ne peut pas, tu as suivi ce que Noma a dit là. Il a parlé pour nous, mais moi je ne peux pas l'appeler parce que je veux voir mes enfants grandir. Ils ne peuvent pas appeler pour dire merci, pas vraiment ta publication, merci beaucoup pour le soutien. Je ne vous fais pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Il ne faut pas m'appeler pour, croire que c'est une faveur que je vous fais ou bien, je vous rends un service. Non, c'est normal et c'est mon droit de défendre tout ce qui doit protéger le Camerounais. J'ai une voix qui porte, je dois l'utiliser pour. Ce n'est pas une faveur que je vous fais. Je dénonce un méfait. Je dénonce un abus, un crime. Beaucoup d'artistes parmi vous meurent sans avoir touché ce qui leur revient de droit. Et ceux qui n'ont pas été avec vous au studio, le studio coûte cher les gars. Il faut payer le studio. Il faut payer ceux qui chantent. Il faut payer ceux qui viennent faire le chœur. Il faut payer le studio. Il faut payer l'arrangeur. Il faut payer les artistes. Il faut payer, ça coûte beaucoup d'argent. Les enfants vont parfois s'endetter. C'est pour ça que vous voyez des gens dans une chanson qui peut durer 3 minutes 50 secondes. A l'intérieur, on prononce les noms des gens pendant 2 minutes et 30 secondes. Ça ne fait pas une chanson des noms. Pourquoi ? Parce que cet enfant est obligé de prononcer les noms des gens pour honorer certaines personnes, parfois même les bandits. Quand on parle de certaines personnes qui sont en prison, ce n'est pas parce que ces artistes les aiment. Parce qu'on se dit que ces artistes qui sont en prison, ces artistes, ces personnalités politiques parfois affairistes qui sont en prison, quand on chante leur nom, ça relève un peu leur égo. « Non, j'ai chanté là. Excellent, vous avez même chanté dans la chanson. Essayez un peu d'écouter. Oui, écoutez un peu. Lui aussi, il entend son nom là. Dès qu'il a entendu son nom, ben, voilà, mon petit Djiné, tu m'as pris de courte là. Vous savez, vos chansons là même. Putain, il est content que tu as cité son nom. Bon, ce que tu viens de me dire, tu viens de me prendre de courte là. Donc, bon, je vais moi dans la voiture. Il s'assoit à l'intérieur de la voiture, il tire son, tu vois là. Et tu vois là. Bon, tu viens de me voir après. Le taxi pour la maison. Bon. Où se me y est? Non, non, non. Lui, ça, du voilà, ce n'est pas un bêtis. Ben, oui, voilà, vous savez que moi-même, j'étais à du voilà, ma copine. J'avais d'abord une copine là. Elle habitable, on a ça. Elle parlait sur la douala. Moi, elle disait, « Manna et Manna. » Je sais ce que j'avais appris à faire au boussiné. Ok, c'est ce que je connais. Manna Nangob, c'est ce que je connaissais. Boussiné, au boussiné. Ça veut dire quoi, encore là? Oui, ça veut dire ça va, excellent. Ok. Bon. Viens me voir au bureau, le père au transport avec ça. Il te donne 20 000. 20 000 francs. Ok. Tu es allé au studio, tu as chanté, tu as payé au studio. L'artiste qui a payé au studio, qui a coûté moins, peut aller à partir de 15 millions de francs. Je dis à partir de 15 millions de francs. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends le truc. 15 millions en montant. Alors quelqu'un te croise en rue, tu te donnes 20 000. Tu as chanté son nom. Qui sera écouté par des millions de personnes. Mais maintenant, tu as sorti l'album. Il faut lui donner cet album-là. Tu ne vas pas lui vendre l'album. Je dois prier, tu as pris comme ça. Un petit, un petit paquet comme ça. Je dois lui dire, c'est bien l'intérêt pour lui donner ça. Le vois déjà. C'est tout un autre combat. Tu attends mon secrétariat. Il est sorti. Et vous attendez, monsieur? Non, il m'avait dit que, dès que je sors l'album, je viens de voir. Ah, ok, d'accord. Ok, attendez, je vais annoncer. Il est occupé. Attendez. On repasse le matin. Ok, est-ce que vous avez appelé? Bon, appelez-moi. Je vais repasser demain. Bon, je vous avais venu. Ok, parce que là, maintenant, il est allé à Bolova. Il y a eu deuil. Ok, il revenait encore. Mais on venait de l'appeler là que le pétard a besoin de lui. Même si il est dans un hôtel avec une femme, on vous dit que le pétard a besoin de lui. Il est parti. Bon, vous avez fait comment? Bon, depuis que vous venez ici dans ce bureau, vous pensez seulement au ministre. Est-ce que vous avez pensé à moi? Moi qui passe les coups de faits dans le... Ok, madame, excusez-moi. Voici aussi un CD. Vous donnez comme ça un CD qui ne va rien vous rapporter. Et la PSD, le ministre Anna dit, vous avez déjà fait là, ça fait trois semaines que vous montez, vous descendez. Et le jour, vous réagissez à voir le ministre au niveau des escaliers. Vous savez ce qui va vous donner? 50 000 au 100 000. 50 000 au 100 000. Si tu as reçu plus que ça, des ministres, ça veut dire qu'il t'a envoyé passer à Bonapriso dans le magasin Pampès. Roméo dit qu'il vous a dit ça. Que Grégoire ou on a lui a demandé de prendre de la moitié la tisse. Oui, monsieur. Quel irrespect, quel manque de considération pour ses acteurs, pour ses auteurs-compositeurs, pour ses garants de notre culture. Donc, quand je parle ici, je ne parle pas pour vous faire une faveur. Je dénonce un crime. Donc, cette éventure on ne peut pas appeler et ne m'a plus dit merci un peu pour ça. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Beaucoup d'entre vous ne vont même pas voir ces enfants grandir. Vous allez tous mourir. Pauvres. Parce que non seulement certains d'entre vous ne sont pas reconnaissants, sont égrés. Il y a un autre là qu'on appelle Sam Bende. Sam Bende écoute partout pour qu'on vous paye et monte et descend. Et quand vous avez quand même ces miettes-là quelquefois, vous l'insultez. Ouais ! Banalo-Bandi Kasson. Je te dis que c'est grave. Voilà Sam Bende dans le notre le gars de renseignement écrit au dit qu'on a vu le gouvernement Sam Bende à l'effet des débats. J'ai vu ça ici. À l'effet des débats à la SNH à l'effet des réunions à la SNH pour se battre, pour qu'on le paye, pour qu'ils aient leur argent. Mais quand Sam Bende il a réuni un peu de sous et on dit voilà, il faut lui emmener en payer. D'autres se retrouvent avec un peu d'argent quand même mais à la limite, on a une seule de Sam Bende. Vous voyez ? Ouais ! Ce système-là a tué les gens dans le Cameroun. C'est-à-dire, il faut rééduquer tout le peuple Camerounais. Rééduquer tout le monde, apprendre à dire merci quand on vous rend le service. Ce que je vais vous dire là, c'est une petite histoire que je vous raconte. Il ne faut pas faire ça chez vous. Un jour, ici aux Etats-Unis, un monsieur sort d'un magasin. Quand il sort, il tient la porte. Il y avait une femme qui devait rentrer. Elle est rentrée. Elle a fermée. La porte se refermait derrière lui. Il se retournait comme ça. Il est retourné dans le magasin là. Il a repris, il a récupéré cette femme. Il l'a ramenée derrière. Il l'a sorti une âme. Il l'a tirée sur elle. Il l'a tuée. Ne faites pas ça. Quand elle lui demande pourquoi il a fait ça, elle n'a pas dit merci parce qu'il a ouvert la porte. Elle est passée et elle pense qu'il travaille pour elle. Mais ne faites pas ça. C'est pour vous dire qu'il y a des gestes que cette personne pose qui ont d'importance pour d'autres. Il y a d'autres gestes que vous ne comprendrez pas. Quelle importance ça a pour un être humain qu'on lui dise merci pour le service qu'il a rendu. L'acte était excessif. Il ne peut pas tuer quelqu'un qui ne t'a pas dit merci. Mais je vous prends cet exemple-là pour vous dire qu'il y a des petites choses qui peuvent engendrer des très grandes conséquences. Pas d'assautes. Mais des choses qui sont totalement normales à faire dans la vie. Vous comprenez ? On a amené tous les Camerounais à avoir peur même de revendiquer ce qui leur revient de droit. À avoir peur de parler. Je vois des gens qui ont peur de m'appeler et me disent non, 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 on ne m'a pas pu t'appeler. Papa, tu sais que tous tes téléphones sont sur écoute. Oui, à mon tour, au BINER, système indé, système très dangereux. Tous tes téléphones sont sur écoute. Et je m'amuse donc parfois à demander aux autres que tu n'es pas. Écoute, mes téléphones sont sur écoute. C'est vrai. Les téléphones de Don Doke étaient chez quoi ? Sur Opaleur. Moi, mes téléphones sont sur écoute, chez vous. Bon, Don Doke qui est mort, ces téléphones étaient sur quoi ? Opaleur. Le téléphone de celui qui est mort qu'on appelait Joseph Rona, son téléphone était sous silencieux. Le téléphone de Martin Belinga et Boutou était sur quoi ? Amadou Ali était sur quoi ? Le téléphone des artistes qui sont morts au Opaleur était sur quoi ? Donc, c'est une excuse bidon à prêter à être reconnaissant de ceux qui sont aux côtés de vous quand vous n'avez rien. Apprenez à être reconnaissant chaque fois que vous travaillez avec des personnes, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de ceux qui vous soutiennent. Oui, monsieur. C'est-à-dire, quand on vous soutient, je ne suis pas allé me cacher pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Est-ce que ce que je dis là est faux ? N'avez-vous pas de problème ? Vous croyez que moi je n'ai pas peur de mourir ? Vous croyez que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un ? Vous croyez que je n'ai pas des amis parmi vous ? Je n'ai pas des amis au Cameroun ? Vous croyez qu'on parle parce qu'on n'a rien à faire ? On parle parce qu'il faut à un certain moment que certaines personnes se lèvent et dénoncent cette impossée dont vous êtes victime. Donc, si vous ne pouvez pas dire merci, occupez-vous de vos affaires. Nous nous allons parler pour vous. Donc, ne venez donc pas sur des plateformes indexer ceux qui parlent du manque d'eau au Cameroun, ceux qui dénoncent le comportement de Chantal Billa au Cameroun, ceux qui dénoncent le comportement du président. Je ne vous parle pas du père Billa. Je sais faire la différence. Je ne parle pas de vos vies dans vos maisons. Je parle de la vie des artistes. Vous êtes le plus grand milliardaire de notre pays dans notre imaginaire et dans notre réel. Parce que dans la vie réelle, c'est vous les garants de notre patrimoine. Je ne sais pas ce qu'est devenu d'Otogium, ce grand frère que je respecte beaucoup. Regardez la mort de Tchernapierre. Regardez celui qu'on appelle Angers et Bougou et Méran. Le nom que je vous donne la saboutique quelque chose n'est pas. Regardez le de nos monuments vivants. André Maritana. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Papa ne chante plus Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, c'est sale. Chantez que je n'ai fait plus à Yaoundé, parce que c'est trop sale. Réme quelque chose. Voilà des artistes, des gars qui ont parlé, qui ont pensé au Cameroun. Marcon Dechis, Jean-Michel Cantan, tout ce que nous vivons ici aujourd'hui, Jean-Michel Cantan a prédit, a dit, depuis très longtemps, il est mort, mais je ne sais pas où il est enterré. Je ne vous parle même pas de Zanzibar, et Pémé Théodore, et je ne vous parle pas de tous les autres. de Jean-Becoco Aladin, de Samson Shoga. Vous avez des noms qu'en parlant comme ça qui viennent comme ça. Le Cameroun est le pays qui tombe, accouche, crée toute catégorie d'artistes au monde, sort de chez nous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'histoire de Jean-Becoco. Pourtant, tous ces gens qui meurent et ceux qui vivent sont des canaux pour le tourisme, pour la curiosité de ceux qui viennent chez nous au pays. Je ne vous parle pas de Mano Dibango, celui-là l'a oublié. Paul Biela oublié. Oui monsieur, voilà un monument mondial de la culture. Dans son pays, il n'y a rien qui montre que ce gars vient du Cameroun. Et toi, tu ne penses pas à ça, tu te lèves au counya-counya. Tu n'es pas capable d'acheter des garnitures. Tu n'es pas capable d'acheter de l'eau pour aboire. Tu viens insulter les gens dans les réseaux sociaux. Tu n'es pas capable de parler en ton nom. Tu parles au nom de ceux qui t'appauvrissent. Voilà ça. Quelle que ce soit à la présidence, ils font des choses comme ça. On crée un compte bancaire pour vous voler de l'argent. Vous ne parlez pas. Vous ne vous lèvez pas. Vous ne vous indignez pas. Mais vous allez vous indigner pour venir créer des faux profils pour insulter les personnes dans les réseaux sociaux. C'est ça ici. Voilà votre niveau. Voilà à quoi on vous a réduit. Dans les 850 millions, ça crée encore des problèmes entre vous. Des groupes existentiels, ceux qui ont existé hier, des groupes qui n'existent pas, des comptes qui ont été créés comme ça pour voler. Entre vous, maintenant, vous allez commencer les bagarres. Pendant ce temps, ceux qui ont organisé ça vont dire que le gong-gong est bon, j'ai eu ma part. En ce moment, personne ne parle. On ferme la bouche, on passe à autre chose. Et quand vous êtes malade, on va demander de collecter l'argent. il faut créer des luttes pour vous aider. Jusqu'à quand des milliardaires vont-ils vivre comme des pauvres et des mendiants ? Jusqu'à quand allez-vous vivre comme ça ? Jusqu'à quand allons-nous parler ? Nous sommes des meilleurs sur cette terre. Je dis, nous sommes des meilleurs. Nous sommes des meilleurs. Comment faisons-nous pour être les derniers et objets de m'occuper de toute la sous-région et même à l'international ? La mort de Manu Dibango devait être un deuil national. Même si c'est passé après le Covid, le président de la République, le ministre de la Culture devait créer un événement pour dire aujourd'hui, il faut créer un monument quelque part pour honorer Manu Dibango. Créer la fondation avec ses enfants, la fondation Manu Dibango pour s'occuper des jeunes artistes, pour organiser la détection des artistes. Mais on copie toujours ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, nous avons tout. On peut créer. Les enfants créent tous les jours. Au Cameroun, les enfants sont... l'intelligence est fertile. On tue les génies. On tue ceux qui ont élevé le génie. On tue les génies existentiels. On tue les génies naissants. On tue tout au Cameroun. Tout on tue dans tous les domaines. On banalise tout. Pour après, fuir, aller mourir dans les eaux. Pour après, fuir, aller mourir dans d'autres pays. Mais quand un enfant arrive au Cameroun, comme Francis Gano est arrivé, en ce moment-là, tout le monde devait faire la photo avec lui. La première femme veut se filmer à côté des muscles. Il veut se filmer à côté de quelqu'un qui a bagarré avec des retons de poissons, de maquereaux et de l'obina. Elle veut faire la photo avec lui. Mais quand ce garçon partait, il n'y avait personne pour dire arrêtez ce garçon. Donnons-lui les moyens qu'il faut pour qu'il se prépare ici pour aller compétir avec les autres. Tout le monde maintenant veut faire la photo avec lui. Comment faites-vous ça ? On tue les intellectuels. On tue les artistes. On tue les hommes politiques. On tue les étudiants. On tue les naissants. On tue les vivants. On tue les morts. Morts. Vous voulez vivre avec qui ? Avec les Chinois chez nous ? On tue tous les Camerounais pour vivre avec qui ? On tue tous les talents pour vivre avec quoi ? Dans ce pays. On tue les policiers. On tue les gendarmes. On tue les militaires. On tue les magistrats. Le dernier magistrat qui est mort, il est mort en France. 34 ans. Il partait secours de l'eau derrière. 34 ans, il est mort. Un gars étonne. Il est mort là. Magistrat. Voilà comment on détruit. Pourquoi ? Parce qu'on vous élève sans tenir compte de votre performance, de votre intelligence. Et là-bas, vous devenez esclave. Vous devez coucher avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas parler parce que vous voulez tout simplement une fonction. Et vous êtes mort. On a oublié. On t'entend. On passe au suivant. Comment allons-nous vivre dans un pays sans référence, sans repère pour dire à un enfant que veux-tu devenir dans la vie ? Je veux devenir le plus grand avocat. Qui est le plus grand avocat au Cameroun ? On va te parler des plus grands juristes au Cameroun. On les jette en prison comme les moins que rien. Et on va vous dire qu'il faut respecter ce système. Je veux devenir comme Anne-Marie Zier. Anne-Marie Zier, on l'a enterrée où ? Où est la statue d'Anne-Marie Zier ? Où est sa salle de conférence ? Où est sa ville ? Où est sa rue ? Anne-Marie Zier, on l'honore ailleurs. Elle est enterrée comme une chienne. Cette grande mère, cette compatriote, cette grande dame, cette soeur, cette mère. On prend des références où ? Je veux être comme Amadou Aïdjou. Où est Amadou Aïdjou ? Enterrée au Sénégal. On ne dira jamais assez merci au peuple sénégalais, à l'hospitalité de ce peuple sénégalais. Non seulement à accueillir notre président, à accueillir son épouse et toute la famille et continuer de garder les restes de l'autre côté. On ne vous dira jamais assez merci au peuple sénégalais. Nous attendons que le pouvoir change pour vous dire ce que les Camerounais savent faire comme hospitalité. Le temps n'est pas en quoi arriver. Nous ne vous dirons jamais assez merci au peuple sénégalais. Vous allez être comme qui ? Vous allez vous inspirer de qui ? Mbappé l'épée ? Où est-il ? Qu'ont-il fait de lui ? Vous allez être comme John Kepp, Bonaventure, Yérima ? Vous allez être comme Rigobertson qu'on est en train de souiller. L'un des gars a tapé de l'équipe nationale. Qu'est-ce que nous allons honorer au Camerounais ? On respecte quoi ? Ceux qui parlent, les Camerounais eux-mêmes, ont parlé de vous aujourd'hui. Mais quand vous allez chanter les noms, vous allez chanter les noms des ministres. Le seul artiste qui a prononcé le nom de Patrice Numa, c'était dans le fond qui est aussi au Canada. Il y a encore deux, il y a une fille qui avait chanté mon nom quelque part comme ça, il faut être reconnaissant. Je lui dis merci. Il y a ici au Canada. Les autres là, chantez les noms de ceux qui se retrouvent en prison. Chantez les noms des ministres qui les emprisonnent tous les jours, qui les appauvissent tous les jours. Très peu vont chanter le nom de Patrice Numa. Très peu vont chanter le nom des artistes, des lanceurs d'alerte. Très peu. Non, vous avez peur de mourir. Vous ne pouvez pas parler pour nous. Je ne sais pas depuis que la période de Banka est mort, qui a encore chanté une chanson pour rendre hommage. Il n'y en a pas beaucoup. Certainement, il y en a, n'est pas assez. Comme normalement, ça devrait être. T'as dit au Cameroun, dès demain, on va vous apprendre à apprécier ce que fait l'autre. Pas parce qu'il faut apprécier parce qu'il est bamléqué, apprécier parce qu'il est béti, apprécier parce qu'il est douala, apprécier parce que c'est bon et vous saluez. on va vous apprendre à faire ça. Dans notre pays, on ne sait pas encourager. Il est facile de tuer. Même quand on est dans la souffrance, on veut que l'autre vienne souffrir comme toi, tu souffres. Je dis à l'autre, attention, moi je suis tombé ici, ne viens pas tomber de ce côté. Je vois ça ici aux Etats-Unis. Tes frères viennent qui n'ont pas de papier, il faut qu'ils aient les mêmes problèmes que toi dans ce pays parce que toi, tu as parcouru les mêmes problèmes. Tu les mets dehors en hiver, tu les fais sortir, tu les fais marcher dans la rue, tu confisques leurs papiers et les courir quand ils arrivent. Tout simplement parce que tu veux qu'ils souffrent. Mechanceté.com Abonem.com C'est vous. Il faut donc arrêter ça. Nous nous battons ici pour nous tous. Je ne manque de rien et tout ce que je demande à la vie tous les jours à Dieu qui vit dans le temps, la santé, la vie et le souffle de vie parce que parfois on est en vie, on n'a pas le souffle de vie. On est dans le coma, on vit avec l'oxygène artificiel. Donc je demande à Dieu tous les jours la santé, la vie et le souffle de vie. Vous devriez faire pareil. Quel que soit votre état de santé, nous sommes tous des handicapés. Ce n'est pas parce que tu as deux bras, deux pieds que tu penses que tu es apte. Non. Nous sommes tous des handicapés. Nous ne sommes pas différents de ceux qui n'ont pas les bras, de ceux qui n'ont pas les pieds, de ceux qui n'ont même pas la vue. Ce n'est pas parce que tu vois que tu es sûr que tu es voyant. Parfois tu regardes sans voir. Alors nous nous battons ici pour les intérêts de tous et de chacun parce que nous sommes tous des handicapés et nous sommes tous des incomplets. Alors nous nous battons pour compléter ce qui manque à l'autre pendant qu'il se bat pour compléter ce qui te manque. Donc nous ne pouvons pas vivre sans les autres. L'autre est en nous et nous sommes dans l'autre. Dans le mot autre, tu dois le reconsidérer dans ta vision. Je dénonce dans cet état des choses. Le premier ministre de la République du Cameroun cela n'existe encore. Il faut qu'il prenne des mesures qui s'imposent pour régler le problème des artistes au Cameroun. Sans les artistes nous ne sommes rien chez nous. Ce sont les garants de notre culture. Aujourd'hui, hier et demain. Sans eux, nous n'avons plus de culture. Il faut donc que les moyens de ces artistes-là soient reconsidérés, soient respectés, soient restitués, soient honorés, soient célébrés. L'artiste doit être célébré à toute étape de notre vie. De la naissance à la mort. On doit le célébrer. Ce sont nos meilleurs amis. Il est temps de faire quelque chose. J'ai mal au cœur chaque fois que je vois des artistes dans cette position. Et quand je vois ce qu'on fait aux États-Unis et ce qu'on fait avec la musique américaine, la musique américaine qui n'est que le R&B et le rap. dans mon pays. On ne compte pas le style de musique. On ne peut pas compter. On ne peut pas. Aucune personne au monde ne peut pas. Passons au Cameroun. Vous avez des régions au Cameroun que vous ne connaissez même pas qu'elles existent dans notre pays. Et là-bas, il y a un style de musique. Au Nord Cameroun, vous connaissez seulement les pôles et d'autres. Mais vous ne savez pas qu'il y a plusieurs régions et dans chaque région du Grand Nord, dans chaque village, il y a une culture et un plat différent. Comment faisons-nous pour ne pas promouvoir ce que nous avons? Nous allons couper les chansons des autres alors que nous sommes une pépinière. Je veux rendre hommage à un artiste français, blanc, qui vit dans notre pays au Cameroun. Ce garçon est un exemple d'intégration. Il faut le saluer. Je ne connais pas son nom, mais je vais vous mettre l'une de ses chansons à la fin de cette publication. Et je l'ai vu jouer le Makossa accompagné des artistes de chez nous. Je vais lui dire que le Cameroun de demain lui sera reconnaissant. Beaucoup peuvent détester les Français, mais la culture est sans frontières. Le peuple français restera éternellement un peuple ami et nous avons dépassé ce cadre, le cadre de l'amitié. Nous sommes au cadre des frères parce que tellement il y a des relations fortes entre nous, des Camerounaises et des Camerounais qui ont épousé des Français et des Françaises, des enfants qui sont nés dont nous avons une relation filiale que personne ne peut et non séparer. Nous avons connu dans notre pays une Française qui était la femme d'un chef qui parlait d'Amérique avec des proverbes. Je veux donc dire à cet artiste que vous allez suivre parce que j'ai oublié son nom, que vous allez suivre à la fin de cette publication tout le respect que j'ai pour lui, pour l'amour qu'il a eu pour notre pays. Il a cru en nom et en nos valeurs. Il a appris la langue, il a appris la musique, il accompagne beaucoup de nos artistes. Je vais lui dire merci beaucoup pour cet exemple d'intégration et de vivre ensemble. Je demande de continuer à l'accueillir chez nous. C'est ce que nous voulons dans la vie, de vivre ensemble, de se sentir au Cameroun comme chez lui. C'est ce que nous vous demandons aussi quand vous êtes chez les autres. Respecter les autres qui vous ont accueillis. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Au Cameroun, chez nous, l'hospitalité fait partie de l'un de nos costumes, dans notre sang, dans notre chair. Les autres commencent à nous combattre chez eux parce que nous sommes noirs. Donc ce n'est pas la même chose avec cet artiste que vous allez suivre parce qu'il arrive dans le pays même qui est la fondation de l'hospitalité. du donner sans attendre un retour. Dis non. De l'accueil, de l'amour du prochain, c'est non. Donc, j'ai comme ça voulu rapidement dans ce qui se passe au Cameroun dire à vous autres de célébrer cet artiste. Quand vous avez l'occasion, dites-le merci beaucoup. Parce qu'à travers lui aussi, qui est blanc, qui est français, à travers lui, les autres découvrent qu'il est venu chez nous apprendre aussi. Il n'a pas inventé. Il est venu apprendre notre langue et parcouramment le douala. Et il a décidé de transcrire cette langue-là à travers des codes musicales. Il s'exprime très bien. Musicalement, il est performant. Socialement, il s'est intégré. Donc, c'est un exemple qui devait être comme ça, encouragé. Le recevoir au palais, être reçu par des autorités de chez nous, être honoré chez nous, doit donner l'exemple aux autorités qui nous reçoivent en France. Voilà comment on traite les vôtres chez nous qui ont réussi, qui ont su s'intégrer. Voici ce que nous les réservons chez nous. Voilà l'encadrement, voilà l'accueil, voilà comment ils nous ont intégrés, voilà comment nous vivons avec eux. C'est très important de reconnaître les valeurs des autres parce que c'est dans la différence que nous apprenons à vivre ensemble. Ce sont ces différences-là qui font le vivre ensemble. On apprend de ce qui se passe aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, on va leur apprendre de ce qui se passe chez nous. Et c'est pareil en France, en Allemagne, partout dans le monde. La culture n'a pas de frontières, c'est comme l'amour. On n'a pas de frontières. Donc, apprenons à respecter ceux qui font bien. Je voulais donc finir cette note de ce jour qui a dit merci à cet artiste qui s'est intégré dans mon pays, le Cameroun, qui s'est intégré chez moi. Je vous ai dit merci beaucoup. Même si j'ai oublié ton nom tout à l'heure, en préparant cette publication, j'ai oublié le nom. Mais à travers ce que tu fais, les Camerounais vont découvrir que tu es parce qu'ils te connaissent déjà. Je ne suis que là pour essayer un peu de réfléchir la mémoire. Merci à toi, l'artiste. merci Camerounais blancs et merci d'être venu chez nous. Bien. Et pour les autres Camerounais, les artistes, je vais vous dire que nous allons continuer le combat qui est l'un autre. Se battre à vos côtés, à vous honorer, à vous célébrer parce que vous le méritez. Vous êtes les garants de notre culture comme je l'ai dit tantôt. nous connaissons les difficultés que vous avez à vous élever. Je parle ici avec un peu de colère parce qu'il faut vous réveiller mais je sais ce que vous représentez. Je sais aussi que aussi longtemps que là-haut, les choses ne changent pas, ici en bas chez vous, vous n'aurez jamais espoir. Beaucoup d'entre vous vivent comme des membres et des pauvres alors que vous êtes les plus riches de chez nous. Je prie donc vous donner ici une assurance. Les choses vont changer et vous serez les meilleurs. Vous n'êtes pas différent des professeurs, des maîtres qui sont sous-traités, qui sont maltraités, qui sont humiliés. Cels-là qui vous ont appris à chanter en français, ceux-là qui vous ont appris à parler le français, ce sont les maîtres, les actuels de vos parents. Vous voyez comment ils sont traités chez nous comme moins que rien. Donc vous n'êtes pas seuls. Alors se battre pour vous, c'est se battre pour les professeurs. Se battre pour les professeurs, c'est se battre pour vous, c'est se battre pour nous. Donc n'hésitez pas à vous associer à un combat. On ne vous demande pas de prendre les armes. Non. Il y a plusieurs façons de s'indigner. Il y a plusieurs façons dans la politesse. On n'est pas obligé d'insulter pour s'indigner. Oui, monsieur. Donc, j'ai donc voulu échanger avec vous pour vous dire tout l'amour que j'ai pour vous, pour votre art. J'aime la musique. Moi, je la fais par passion parce que je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de l'humour. J'aime ceux qui font rire. et Shinji Minjia, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu. Ils ont connu Jean-Michel Quentin, le parrain, le président des jambouristes, le créateur, il était doué. Mais Shinji Minjia, il faut suivre. Je demande à la CIA TV de nous ressortir de temps en temps les sketchs de Shinji Minjia. Le one-man show, c'était lui. Les autres, là, dans le monde, partout, parlent de one-man show et Shinji Minjia, c'était le one-man show, c'était lui. Jimmy Billon, c'est eux. Nous devons les honorer. Les Othiamamur Bikie, c'est eux. Nous devons les honorer. Alors, comme nous sommes dans une république, où on veut tuer tout, mais non, ils ne peuvent pas tuer. La première manière que je vous rappelle ici, non, il y en a plusieurs comme ça. Et je sais que vous le connaissez. Mais, je comprends aussi que, compte tenu des conditions de vie dans lesquelles vous vivez, la violence de la vie, de la vie chère, la violence de l'humiliation, la violence des coupures d'électricité, du courant, de l'eau, vous empêche de réfléchir et de voir dans quelle mesure il faut élever les nôtres. Je comprends ça aussi. C'est pour ça que nous nous battons pour que les choses changent pour tout le monde. C'est le sens de mon combat. Je n'ai pas quitté le Cameroun parce que je voulais quitter. J'ai quitté le Cameroun pour me battre, justement, pour vous, parce que je ne manquais de rien. Je suis un soldat. Tout ce que j'ai appris à faire, c'est de protéger. Je suis né à Douala. Mes grands-parents étaient en Cologne. J'ai grandi à la CCC. J'ai travaillé à l'armée de l'air à Bonanjo, vivant à Bonapriso. Je suis un gars de Douala. Je suis un Camerounais. J'ai vécu un mois à Yaoundé. J'ai dit, non, 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 non. Moi qui suis un gars, il tourne dans cette ville si là, il tourne ça aussi ici. Du gouvernement, bien sûr. J'ai dit, non, non, je ne peux pas travailler chez vous et rester ici. Je m'en vais à Douala. Et là-bas, ça m'a suivi. J'ai dit, non, 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 laissez-moi partir. Donc, je mène ce combat parce que j'aime l'humain. Je ne peux pas vivre sans vous. Et vivre, c'est me battre pour que nous soyons des moyens, des meilleures conditions de vie pour vivre comme ici, comme ailleurs, avoir le basic, les éléments qui nous permettent à être comme la télévision. Vous savez pourquoi je prends l'exemple de la télé ? La télévision, c'est qu'un pays normal, tout le monde doit avoir les chaînes de télé du pays. La sciatique doit être dans toutes les maisons. il doit avoir au moins trois chaînes aux cinq que l'État doit produire des émissions pour le peuple cameroulin gracieusement avec la redévance que vous payez. Maintenant, si quelqu'un veut avoir le câble chez lui à la maison qui est un secteur privé, il doit payer au vu de ses moyens. C'est ça la différence. La télévision, tout le monde doit la voir. Maintenant, si tu veux avoir le câble, regardez les maths de Manchester, de Chelsea, regardez Eto'o, whatever, dans un câble, vous payez, vous prenez votre câble en fonction de vos moyens. c'est comme ça que nous devons vivre dans cette société. Nous devons avoir tous les éléments élémentaires, l'eau, l'électricité, tout le monde doit voir ça. Être capable de se soigner, être capable de circuler, de marcher dans la rue. Dans certains pays développés qui ne sont pas plus riches que nous, il y a la rue pour les voitures, pour les camions, pour les vélos, pour les piétons, pour les handicapés. Chez vous, on a eu de tout ça. Et vous allez avoir une Maboya qui viendra vous dire qu'avant, il y avait quoi ? On appelle cette femme-là Keïcha, Célestine, Abo Anjo, Ato Kwanitua, Akonje, et le Koukou. Donc, c'est le combat que nous menons au quotidien. Que chaque Camerounais, si tu n'es pas capable d'acheter la voiture et rouler en voiture, que tu es capable d'aller à vélo. Il y a une piste pour les vélos. Si tu n'es pas capable d'acheter ni la voiture ni le vélo, que tu aies la possibilité de marcher sur une rue avec ta BM double pied. Il y a des autres qui n'ont pas de vélo, pas de voiture, mais qui ont des rouleurs. Mais partout ici aux Etats-Unis, chacun, il y a des roues pour tout. Et pourtant, dans ce pays-là, je ne veux pas l'audi fort. Il n'est pas plus riche que le Cameroun. Ce pays, ne le dites pas fort. Il n'est pas plus riche que le Cameroun. La France n'a aucune richesse que le Cameroun. Aucun pays au monde n'est plus riche que le Cameroun. Alors comment faisons-nous pour être la risée du monde entier ? Parce que là-bas, les gens ne pensent pas le pays et pensent la pince. Ils ne pensent pas le pays et pensent la pince, le ventre. C'est pour ça que nous sommes comme nous sommes. d'où le combat que nous menons. Le combat de respect, de la dignité, de l'honneur et de l'élévation. C'est notre combat. Vous ne le respectez pas le militaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne le respecte pas là-haut. Le policier est pareil, il bagarre tous les jours, il lutte partout, le gendarme pareil. Il n'y a le respect nulle part. Pourquoi ? Parce que là-bas, les gens n'ont pas pensé que tout ça doit être expliqué à l'école. Quel est-ce que c'est qu'un policier dans un pays ? Quelle est sa mission ? Qu'est-ce que c'est qu'un gendarme ? Quelle est sa mission ? Qu'est-ce que c'est qu'un militaire ? Quelle est sa mission ? Qu'est-ce que c'est qu'un douanier ? Quelle est sa mission ? Toute personnelle dépositaire d'autorité publique, quelles sont leurs missions ? Le douanier, le pompier, tous ces gens-là, on doit expliquer ça aux enfants. Quand tu as tes problèmes, voici celui que tu as appelé quand il y a le feu dans la maison. 9-1-1, appelle les pompiers. 9-1-1, on appelle le médecin. 9-1-1, on appelle le policier si ton papa est agressé à la maison, maman est agressée. On doit parler de tout ça. Donc, toutes ces choses-là, nous pourrons avoir lieu et ne seront faites que si jamais le système change. Et pourquoi le système change ? On ne va pas demander que, pardon, changer le système. S'il vous plaît, changer le système. Allons aux élections, changer le système. Non, monsieur, ça ne se passera pas comme ça, mais ça va se passer. Degré ou de force, monsieur Biya et mamie Perruque vont partir. Mme Teneca, Bobela, Biya, président de la République du Cameroun, et l'épouse du président alias Mama Perruque quitteront le Cameroun pour aller, quitteront plutôt le royaume d'étudie, traverser le Cameroun pour aller en Vomeka. Et de Vomeka, Chanta Biya va fuir. Et par ailleurs, personne ne peut pas vivre en Vomeka. Je vous le donne à mille. Si quelqu'un me montre un jour Chanta Biya en Vomeka, en train d'aller au champ quelque part, venez me déterrer ce jour-là quelque part, là où Dieu va vouloir que je sois au repos définitif. Alors, c'est sur certaines notes de plaisanterie que je voudrais ici vous souhaiter une très bonne réception de cette publication. C'est le moment de passer à l'action chers compatriotes. Laissez-nous votre avis sur ce vol de trop en commentaire. Aimez cette vidéo et partagez-la à vos proches. Recommandez désormais notre chaîne YouTube Info du Monde à tous le monde afin de... Sous-titrage Société Radio-Canada